Ce n'est qu'un début, continuons le combat ! J'ai défilé toute la journée, complètement subjuguée par cette marée humaine, cette force qui émanait de cette foule. Et à la fin de la journée, je suis allée à la faculté de médecine et là je suis arrivée au moment où la porte de la fac se fermait, il était 19h, le gardien la fermait. Et je l'ai poussée en lui disant, non, non, on ne ferme pas, on rentre. Et on a commencé à occuper la fac et ça a été le début pour moi de la vie politique. Dans la cour de la Sorbonne, tout le monde pouvait rentrer comme il voulait et faire ce qu'il voulait. Il y a un mot d'ordre à vous proposer. Il est court, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Tout simplement, ni esclave, ni robot. On a rencontré par exemple une sociologue qui était spécialiste dans les femmes et le travail. On l'a aidé à vendre ses livres. Puis on a distribué des tracts. Donc on disait, étudiant, toi qui remets en cause toute l'hierarchie, la hiérarchie du patron, la hiérarchie du professeur, pense aussi à remettre la hiérarchie homme-femme. On a fait des barricades. Moi, je veux dire, quand on a fait des barricades, j'étais un peu surpris. Je ne pensais pas qu'on allait enlever les pavés. Puis les flics ont chargé, il y a eu des gaz lacrymogènes. Quand on a vu que ça allait mal, comme on était médecins, on a sorti nos blouses blanches pour essayer de protéger les gens qui en avaient besoin. Et puis, on a conçu, enfin on a su après que c'est ce jour-là qu'on a conçu notre fils. Mais enfin, c'était une soirée pas ordinaire. Ce qui m'a marqué, c'est tout le monde qui discutait dans la rue. Des groupes, c'était massif, c'était pas un petit mouvement, c'était la grève générale, c'était la révolution. Je voyais arriver en 68, c'était extraordinaire. Vous voyez qu'il y avait des aspirations, qu'il y avait une recherche de sens. Ma vie a bifurqué en 68, quelque part, par l'interpellation que ce mouvement social faisait à chacun d'entre nous, à sa vision du monde, et elle interpellait. Qu'est-ce que tu inventes ? De quoi tu es capable ? En 68, on a, à la faculté de médecine, quand nous avons occupé la fac, nous avons organisé des commissions pour écrire un livre blanc, on a tout de suite pensé comme ça, qui serait à l'origine une grande réforme des études de médecine et de la médecine en elle-même. J'étais dans la commission recherche, et ce que nous, on a demandé, c'était de faire rentrer les résultats de la recherche dans la pratique, parce qu'à l'époque, ce n'était absolument pas le cas. la médecine était pratiquée par des gens qui disaient « dans mon expérience, on fait comme ci, on fait comme ça », alors qu'il n'y avait pas la moindre preuve que la façon dont ils opéraient était la meilleure. On a proposé qu'il y ait une assemblée générale des externes des hôpitaux de Paris à la nouvelle fac de médecine, rue des Saint-Père. À l'époque, il devait y avoir à peu près 2 000 externes des hôpitaux de Paris. On s'est retrouvés dans cette amphi complètement archibondée, et ça s'est très bien passé, puisque ça s'est terminé par le fait que tout le monde a pris sa carte des externes des hôpitaux de Paris et a déchiré sa carte. Donc, symboliquement, en tout cas, on avait supprimé l'externat des hôpitaux de Paris. Sur ce plan-là, d'ailleurs, on a gagné, puisque l'externat des hôpitaux de Paris a été supprimé immédiatement après, ou très peu, oui, dans l'année qui a suivi, je crois. Moi, ce que j'ai appris en 68, c'était qu'on pouvait déplacer les montagnes, c'est-à-dire que ce qui paraissait inéluctable ne l'était pas du tout, et qu'on avait la capacité de changer les organisations, de changer les paradigmes, les points de vue, et par l'action, de progressivement faire adhérer des tas de gens. Pour la première fois de notre vie, on faisait quelque chose où on avait l'impression qu'on agissait sur l'histoire. C'est ça, en 68. Nos actes n'étaient plus simplement des grandes déclarations, mais on se disait, tiens, là, on agit sur l'histoire. Vous vous rendez compte quand vous avez une vingtaine d'années ? Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme, y'en a marre du collisme. Ce n'est qu'un élu, continuons le combat. Ce n'est qu'un élu, continuons le combat. Ce n'est qu'un élu, continuons le combat. Ce n'est qu'un élu, continuons le combat.